Aujourd'hui on va parler des protestants et de Max Weber et donc qui fait une très bonne analyse Weber en disant que les pays où il ya des protestants sont des pays plus riches donc ce qui se passe c'est que les catholiques se séparent il ya un schisme une division chez les catholiques et il ya une partie des catholiques qui refuse de payer pour pouvoir aller au paradis donc ça c'est les réformes de calvin de luther ils veulent eux-mêmes directement lire le texte et pas passer par le latin enfin bref ils vont réformer le catholicisme et ça va donner les protestants et les protestants ils ont une caractéristique dans leur idéologie dans leur théologie qui est très intéressante les gens riches sont des élus et donc ils vont atteindre le paradis et donc ça devient une manière de penser une manière de vivre où les gens travaillent plus ils travaillent plus parce qu'ils ont l'espoir de pouvoir atteindre le salut et donc quand ils arrivent dans une société ils travaillent plus autre chose qui est très important les protestants vont rejeter le luxe donc le luxe qui est la caractéristique principale du luxe c'est gaspiller donc de du champagne cher du caviar des vêtements des choses qui sont très périssables et qui coûte très cher donc qu'on dépense juste pour dépenser eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont prendre cet argent et vont réinvestir donc ils vont être très sobres ils vont être toujours très qu'ils vont toujours beaucoup se contrôler et ils vont prendre l'argent qu'ils ont en plus et vont le réinvestir et ça ça va stimuler l'économie du pays dans lequel ils sont et donc la conclusion simple que marx vb max weber va va nous donner c'est que en réalité les pays où les protestants sont importants sont des pays qui vont s'enrichir à travers cette population donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo